Bonjour, alors je vous avais prévenu avec le numéro 42, si je tombais sur le thermorégulateur à plasma, je le prendrais, je viens de tomber sur le thermorégulateur à plasma, donc je l'ai pris. Donc aujourd'hui, présentation du numéro 43, de Warhammer 40 000 Contquest, avec donc des éléments de décor qui m'ont l'air bien sympathiques. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans les dernières vidéos et dernières présentations, mais c'est toujours à 9,99€. Et avec ce numéro, on gagne aussi quand même pas mal d'euros par rapport au prix constaté en boutique. Donc voilà ce que je vous propose, sans plus tarder, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne, que ce soit pour l'objet lui-même ou pour le fascicule. Alors, je viens de vérifier, parce que j'ai un petit doute quand même, on ne sait jamais, avant de vous annoncer un prix. Sous boîte, en boutique, ça, ce que vous avez là, très exactement ça, ça coûte 25€ chez Games Workshop, par exemple. Donc à 9,99€, on va dire 10€, ça vous fait quand même économiser 15€. Je pensais qu'éventuellement, c'était peut-être la moitié de la boîte, puisque bon, ça arrive de temps en temps, ils proposent des trucs qui font partie d'une boîte plus complète ou quoi. Là, non, 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 j'ai vérifié a priori, donc c'est bel et bien cette grappe-là qui est dans une boîte qui est vendue à 25€, donc 15€ d'économie. Ce que je constate aussi, c'est qu'on est toujours sur de la belle ouvrage, donc le seul défaut que je vois là-dessus, mais c'est le défaut qu'on pourrait trouver de toute façon, absolument tout ce qui est des trucs à plasma chez Warhammer, à savoir que, une fois peint, c'est bien sympa, mais ça ne rend pas aussi bien que si ça avait été transparent. Et je pense que ça aurait gagné, franchement, à avoir, par exemple, là, tout ça en creux, et d'avoir des pièces à part, en transparent, pour pouvoir les éclairer ou les mettre en bleu transparent ou quoi, mais ça aurait été facile à éclairer et facile à faire. Alors que là, joindre les deux bouts, c'est un mauvais jeu de mots, pour poncer ensuite ces anneaux-là, ou même ici, là, ce truc-là, ça ne va pas le faire. Je ne sais pas de quand date ce truc-là, 2017, apparemment. Je vais essayer de vous mettre comme ça. Ça date de 2017, mais ça, c'est quand même, ça, là, ça, c'est un défaut majeur, majeur, parce qu'on est obligé de resculter absolument tout, et même si ça se joint parfaitement, que les anneaux puissent être parfaitement alignés, ça m'étonnerait que ce soit faisable. C'est possible, mais je demande à voir. Je demande à voir. Mais sinon, un niveau de détail de fou. Là, on a carrément, vous voyez, des espèces d'hélices ici, pour le système, j'imagine, de climatisation, de ventilation, avec des grilles de vent. C'est magnifique. À peindre, ça n'a pas de la joie, mais c'est magnifique. Là, pareil, vous avez une grille qui suggère des tuyaux qui passent en dessous. Et pour ceux qui se demanderaient, ce n'est pas deux fois la même grappe. Les pièces sont légèrement différentes. Là, par exemple, il manque ce qu'il y a là, par exemple. Et là, vous avez une grille avec une hélice. Là, vous avez un logo. Là, vous avez un crâne. Là, vous avez de nouveau un crâne. En fait, ce n'est pas exactement pareil. Vraiment de belles pièces. Très belles pièces. Je ne sais pas encore si je les ferais telles quelles. Franchement, je ne sais pas. Parce que, pour l'instant, ça me fait dire qu'avec des détails pareils, ça serait cool de l'utiliser sur autre chose, sur un kit bash ou quoi. Mais tellement de détails qui font Warhammer, ces trucs-là, que je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis bien content d'avoir ce truc-là. Les éléments de décor et de durama, ça a toujours été cher. Et là, à 10 euros, je pense que franchement, j'en ai pour mon argent. En tout cas, voilà. Donc, si vous tombez dessus, là, c'est le moment de le prendre. Moi, je l'ai trouvé ce mardi. Vous verrez cette vidéo ce mercredi. Donc, c'est cette semaine. Moi, je l'ai trouvé à ma maison de la presse. Alors, le fascicule thermorégulateur à plasma, bête de Nurgle armée de l'Imperium, pour ce numéro 43. Alors, dans ce numéro, nouvel élément de terrain, les thermorégulateurs à plasma. Si ce nom vous est familier, c'est parce que vous avez reçu un kit de thermoconduite à plasma dans le numéro 33, effectivement. Thermorégulateur à plasma, donc, avec les thermoconduites, et bien, j'imagine que ça doit se brancher dessus. Alors que les conduites acheminent le plasma jusqu'à des lieux stratégiques. Les thermorégulateurs contrôlent le flux d'énergie. OK. Chapitre successeur. Avec des spéces marines rouges, rouges et noires. Ils ont l'air sympas, eux. Les Blood Angels. En jaune, j'aime moins. Mais maintenant que j'ai plein de spéces marines, ça peut être rigolo de faire ça. Les bêtes de Nurgle. Moins sympathiques, mais par contre, superbes illustrations. Magnifiques. Des bons de Nurgle. Moins beaux déjà, là, ça. Bouge de la Peste. Les armées de l'Imperium. comme Adeptus Astartes, Astra Militarum, Adeptus Mechanicus et Grey Knights. Les forces combinées de l'Imperium disposent d'une puissance proprement extraordinaire. Déchets n'ont-la. L'espoir renaît. Combattez jusqu'à votre dernier souffle. Zone de guerre, Kadia. Et sinon, ce qui m'intéresse le plus, qu'est-ce que c'est que ces machins-là ? Comment les faire ? Vous aurez besoin de colle plastique. Il y a la main légère pour éviter d'ostruer les détails. L'assemblage m'a l'air d'être relativement simple, mais encore une fois, je demande à voir ce que va donner la jointure qu'on voit là. Donc c'est rigolo parce que ces thermorégulateurs à plasma, on dirait des éléments de, vous savez, de flingues, lasers, SF à deux balles qu'on trouve dans certains magasins. Et je me dis que quelque part, ça pourrait être fait avec des restes de flingues à bas prix ou de pistolets à eau, même de nerfs pour les plus riches. Mais parfois même, moi, il m'arrive de trouver des flingues nerfs dehors, donc pourquoi pas. Donc apparemment, il propose de commencer par du lait de Belcher, donc de la peinture acier. Ensuite, du non-oil, vous voyez quand même directement que ça rend quand même très très différent. Rackard Flèche pour la passerelle. Rétributeur Armor pour mettre du doré de partout. Mephiston Red pour certains tuyaux. un Graxer Shade pour en remettre une couche si vous me permettez le jeu de mots. C'est l'Extra Grey pour le crâne, là. Et hop, ça rend pas mal. Ça rend pas mal. Je le ferai pas comme ça, mais ça rend pas mal du tout. Là, vous voyez que donc là, ça a été peint avec des effets de, je sais plus comment ils appellent ça, mais comme si ça brillait, quoi. Mais c'est sympa, mais franchement, je trouve pas ça génial. Mais bon. Donc, règle des régulateurs sur tension d'énergie pour la forge. OK. Et là, sinon, les prochaines conquêtes, donc encore de la peinture acier, LED Belcher et d'une écran de compound, du dry. une peinture que je ne vous conseille pas. Pas forcément la Necron, mais c'est une gamme de peinture pour faire du brossage à sec que je trouve particulièrement impropre à l'utilisation. Voilà. Et sinon, des recrues supplémentaires, les Scousses Pestes Marines arrivent dans le numéro 45. Alors, c'est des figurines que je ne connais pas, mais je les trouve pas terribles. Donc, ne comptez pas sur moi la semaine prochaine pour vous parler du numéro 44. Pour le numéro 45, je verrai. Je verrai. Là, tel quel, je ne les trouve pas terribles. Mais si ça se trouve, une fois que je les aurai en main, je les trouverai sympas. Mais maintenant, que j'ai plein de grappes, de figurines à faire et que j'ai également trouvé des tas de figurines à Emmaüs, bon, ça ne me tente plus trop de découvrir ces figurines outre mesure. Maintenant, je sais à quoi m'en tenir. Voilà. Donc, écoutez, c'était le numéro 43 de Warhammer 40 000 Conquest avec le thermorégulateur, les thermorégulateurs à plasma. J'espère que cette présentation vous intéressait. N'hésitez pas à aller à votre maison de la presse pour vérifier si c'est disponible. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas surtout à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour un prochain sujet Warhammer 40 000 Conquest. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada